Pierre-Guillaume Mercadal, ça c'est un beau nom de la région, de Montauban et d'Agin, non ? Bonjour et merci. Ça c'est un occitan. C'est un beau nom de là-bas. Merci d'accepter cette interview pour ma modeste chaîne YouTube, modeste, modeste. Je suis modeste en disant qu'elle est modeste. Dites-moi, vous avez un béret qui est magnifique. Moi je suis un collectionneur de bérets et je trouve le vôtre... D'abord vous le portez bien, c'est comme ça qu'il faut le porter, non ? Pas sur le côté, oui. Oui, tout à fait. On n'est pas ensemble pour parler de bérets, mais pour parler du drame, on peut dire le mot le drame. Littéralement. Voilà, vraiment, c'est dramatique et moi j'ai plein d'amis paysans, on avait quelques petites terres dans le Lot et j'ai pu voir de près le dévouement, l'épuisement des agriculteurs. Vous appartenez à la coordination rurale, vous êtes rendu célèbre avec votre fameuse ferme des cochons laineux. Pour les gens qui vont nous écouter, en un mot ou en plusieurs, comme vous voulez, pourquoi vous êtes à terre, vous les agriculteurs ? Quelle est la cause de tous vos malheurs ? Déjà pour commencer, de toute façon pour moi c'est la même chose, mais l'Europe est le grand capital, la raison de nos malheurs c'est ni plus ni moins que ça, puisque il y a plusieurs facteurs, après vous avez la... comment pourrais-je qualifier ça poliment ? La maladie écologiste, autant je ne suis pas contre la protection des cours d'eau et de tout ce que vous voulez, mais en France on a une surtransposition des normes qui est catastrophique et en fait, nous les paysans on n'est pas opposés à ces normes, mais les Espagnols par exemple n'y sont pas soumis et à la minute où leur produit passe la frontière, ils deviennent légaux. Alors que si nous on produit comme ça, c'est illégal et on n'a pas le droit de le faire. Donc ça c'est un très gros problème. Après vous avez bien entendu le libre-échange qui décuple ce genre de problème, puisque là il n'y a même pas le socle commun des normes européennes, donc là c'est catastrophique, et puis on se met à nous parler de close miroir et de contrôle dans ces pays-là. Vous vous doutez bien avec le Mercosur que quand vous voyez des mecs intègres et assez courageux pour aller contrôler des bases de 10 ou 20 000 hectares au milieu du Brésil, sans se faire corrompre ni sans avoir peur de se faire tuer, je demande à voir. Déjà qu'ils ont du mal à aller en Corse. Oui, et puis dans les pays de l'Union Européenne, à l'Est, vous savez, dans un pays comme la Bulgarie ou la Roumanie, il y a un contrôle sur une ferme, ce qu'on appelle les bases, les trucs où c'est des investisseurs étrangers qui ont ça en général, vous avez 5-10 000 hectares, les mecs se déplacent en hélicoptère. Le Roumain qui prend 500 euros par mois, si on lui donne une mallette, le contrôle il est parfait en fait. Amusuré. Vous savez que j'ai été pendant plusieurs années député européen, donc j'ai vu de près cette chose, ce machin, ce monumentalisme de bêtises, de contraintes administratives, et ce qui m'a frappé, je ne sais pas si vous allez partager mon point de vue, c'est qu'il y a une contradiction mortelle pour notre agriculture et pour toute notre industrie dans l'application des normes. On a l'impression qu'en Italie, en Espagne et ailleurs, les administrations ont pour consigne de sous-appliquer les normes, alors qu'en France, on a une administration qui est tatillonne, contraignante, et qui prend un malin plaisir à appliquer la norme dans sa rigueur la plus absolue, alors que dans d'autres pays, ils se marrent, parce qu'ils font semblant de les appliquer. Donc on est dans une concurrence d'application des normes. Vous ne le croyez pas ? Je suis absolument convaincu de ce que vous dites. À l'heure actuelle, en France, avec la réduction pire que dramatique du nombre de paysans en France et l'explosion du nombre de fonctionnaires pour nous contrôler, on est à 1 fonctionnaire pour 11 paysans. Oui, d'accord. Alors, à l'heure où on cherche à faire des économies, j'ai des pistes, du coup. Voilà. Après, que vous dire en France aussi, dans nos petites spécialités ? Déjà, au départ, je ne vais rien vous apprendre à vous, qui êtes probablement beaucoup plus cultivé que moi, mais au niveau de l'Union européenne... Attendez, on n'est jamais plus cultivé qu'un paysan, parce qu'il vit de la culture. Voilà. C'est un joli mot, mais bon, bref. Non, c'est une réalité. Je le dis. Mais donc, ce que je veux dire, c'est qu'au niveau des fonctionnaires, on est complètement surchargé, et au niveau de la PAC, en fait, déjà, on met plus dans la PAC que ce qu'on reçoit, mais sur ce qu'on reçoit, il n'y en a que 42 ou 5 % qui arrivent aux paysans. Vous avez des travaux jusqu'à... Alors, je ne sais plus si c'est un théâtre ou si c'est l'Opéra de Paris qui a reçu des fonds du Féadère, donc en fait de la PAC, pour faire des travaux dans un opéra parisien, alors que la PAC, c'est censé être des oeufs compensatoires pour permettre aux paysans de vivre malgré les prix. Vous êtes en train de me dire qu'il y a de l'argent de la PAC qui est partie en direction de travaux pour l'Opéra. Je ne sais plus si c'est l'Opéra ou si c'est un théâtre parisien, mais vous avez à peu près... Vous avez plus de la moitié de la PAC qui part dans les collectivités locales, dans des projets divers et variés, parfois complètement fumeux, et qui ne va pas du tout aux paysans. C'est-à-dire que si on veut aider les paysans, ne serait-ce qu'en maintenant le système de la PAC, si on commence par la reverser intégralement aux paysans, on modifie beaucoup de choses. Après, je ne suis pas spécialement pour le système de la PAC, enfin tout ça, c'est un dossier très vaste. Je veux dire, si l'État veut faire quelque chose sans dépenser d'argent, qu'il commence par reverser les aides compensatoires à ceux qui doivent être compensés et pas aux opéras ou théâtres parisiens. Je l'ignorais, vous voyez, c'est énorme ce que vous racontez. Est-ce que vous êtes vraiment, comme beaucoup d'agriculteurs de mes amis me le disent, est-ce que vous êtes vraiment soumis à des contrôles absurdes, tatillants, voire vexatoires ? Moi, j'ai des copains qui m'ont raconté qu'ils avaient vu arriver des contrôleurs accompagnés de gendarmes, avec des armes. Alors, moi ça, je l'ai vécu. C'est-à-dire que pour les contrôles, en fait, c'est la procédure, parce que si vous voulez, on est tellement écrasés par les contrôles. Et puis en France, vous avez 2400 tentatives de suicide de paysans par an et un peu moins de 200 qui malheureusement trouvent la mort. Ce qui fait qu'il arrive parfois que quand les mecs arrivent pour contrôler, le collègue qui est à bout prenne un fusil de chasse et leur tire dessus. Donc moi, j'ai déjà eu droit plusieurs fois au contrôle qui se passait très très bien, mais où les gendarmes débarquaient, j'y les parmaient le fusil à pompe, en accompagnant les services véto. La deuxième fois où les gendarmes sont venus, ils n'avaient plus les fusils à pompe, mais ils étaient quand même bien outillés. Bon, c'est des procédures. Mais après, vous avez les mecs de l'OFB, l'Office français de la biodiversité, qui eux se promènent armés et que vous pouvez retrouver dans votre exploitation sans être prévenus. Vous vous retrouvez avec les mecs armés chez vous. C'est très très original. Vous avez le problème du fait qu'en France, l'agriculture, c'est 200 000 normes, monsieur Collard. 200 000 normes. Vous vous rendez compte ce que c'est 200 000 normes ? Oui, c'est pas mal. Oui, 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 oui. Et je suppose que dans ces 200 000 normes, il y a une quantité de normes européennes. Ah oui, mais il y a les normes européennes, mais sur ce coup-là, le vrai problème, c'est la France et c'est sa surtransposition de normes. En fait, c'est que nous, on veut bien obéir à toutes les normes françaises et qu'on n'y touche pas. Mais à ce moment-là, on sort, et c'est d'ailleurs ce que propose la coordination rurale, on met en place l'exception agriculturelle et on sort l'agriculture française de l'OMC parce que si on ne fait pas ça et que donc on se bat contre des pays étrangers, il faut qu'on se batte sur un pied d'égalité parce que là, on se bat les mains attachées dans le dos et on ne peut pas gagner. En fait, c'est pour ça que nos fermes disparaissent les unes derrière les autres. Vous pouvez, Pierre, Guillaume, expliquer aux amis qui nous écoutent ce que c'est que la surtransposition ? C'est un petit peu ce que je vous disais en introduction, c'est-à-dire que vous avez tout le panel des normes européennes et vous allez avoir par-dessus des produits qui vont être interdits. Par exemple, aujourd'hui en France, alors il devrait y avoir un recul là-dessus, mais aujourd'hui en France, il n'est pratiquement plus possible de produire correctement de la noisette en fait. Et c'est viable aussi pour d'autres productions. En fait, on va vous enlever des molécules pour prévenir telle maladie, pour faire pousser vos plantes, etc. On va vous enlever des molécules, mais on ne les enlève pas aux autres pays européens. Et du coup, les autres pays européens qui produisent avec ces molécules, quand ils arrivent avec leur camion plein de produits à la frontière, on leur dit c'est bon. Mais si nous on produit comme ça, on se retrouve au tribunal, on n'a pas le droit de vendre, on n'a pas le droit... Donc c'est une dichotomie absolue. C'est catastrophique. Bon, moi je suis persuadé que l'Europe telle qu'elle est conçue aujourd'hui est une vaste escroquerie au service des banques. L'expérience que j'ai... Ah oui, vraiment, l'expérience que j'ai de mon mandat européen, c'est que tout est entre les mains des banques. Comme c'est dit dans je ne sais plus quel film, ce n'est pas de prêter qui enrichit la banque, c'est d'avoir des débiteurs. Voilà. Et quand on voit la situation de la France et compagnie, bon, non mais c'est... Les banques sous des noms différents tiennent tout, quoi. Et je suppose que vous n'avez, vous, aucune aide de ce point de vue-là. Ah non, et puis après, quand vous voyez que le premier syndicat agricole, alors dont je respecte profondément la base, les paysans de base des FDSEA départementales, je n'ai aucun problème avec eux, mais quand on voit le premier paysan de France qui est Arnaud Rousseau, qui a mis des bottes trois fois dans sa vie pour faire des photos, qui a une vingtaine de sociétés et qui est justement aussi bien impliqué, il gagne de l'argent directement sur les accords de libre-échange, il fait directement rentrer du blé ukrainien. Ce monsieur a s'éventé chez Apolline de Malherbe de violer la loi EGalim et d'avoir des centrales d'achat en Espagne par le biais desquelles il tue les paysans français. Et en plus de ça, il est actionnaire et au conseil d'administration d'une société de pré-agricole. Donc vraiment, voilà, toutes les cases sont cochées. Ce que vous décrivez là, Pierre-Guillaume, c'est un mal français. Je crois que c'est vrai pour l'agriculture, c'est vrai pour la médecine, c'est vrai pour la pharmacie, c'est vrai pour les barreaux des avocats, c'est vrai pour le... On est prisonnier maintenant, on est entre les mains d'individus qui appartiennent à des groupes derrière lesquels il y a la finance, l'argent, et qui finalement se partagent le pouvoir jusqu'à mettre à la tête de l'État un banquier qui dépend d'eux. Donc on est... Vous avez des élections bientôt aux chambres d'agriculture ? Il y en aura en janvier, ça fait d'ailleurs très peur à la FNSEA. Pour tout vous dire, nous on a proposé dans notre département de faire des actions sans drapeau, de faire des actions où tous les syndicats se regroupent pour la cause paysanne en fait. Et où personne ne cherche à en tirer profit, où on est là pour la cause. Et ça nous a été refusé par le syndicat majoritaire au motif qu'il y avait des élections en janvier. C'est très triste. De voir ça, je ne vous cache pas que c'est très triste. C'est très triste, mais c'est comme ça. Mais après, vous savez, moi ce que je pense qui fait... Je ne suis pas un anti-européen. Je pense que l'Europe doit probablement être détruite, mais qu'elle pourrait être refondée autrement. Mais moi ce qui me navre, c'est que la volonté du général de Gaulle, c'était en gros pour caricaturer le mariage avec les Allemands. On met en avant votre industrie et notre agriculture, qui était la deuxième au monde à l'époque, on la pousse et on la met. On favorise l'industrie des Allemands, l'agriculture des Français. Aujourd'hui, on n'a plus d'industrie en France et on n'a presque plus d'agriculture. Et on est en train de sacrifier ce qu'il en reste pour l'industrie allemande. Et on n'a presque plus de culture non plus. C'est vrai, c'est un constat dramatique. Pierre-Guillaume, merci de cet éclairage. J'espère qu'on aura l'occasion de se parler de nouveau. En tout cas, quand vous voulez, vous m'appelez, je suis à votre disposition. Je suis tout à fait de votre côté. Je ne m'en cache pas depuis le début du reste. Ma tasse de lait, ce n'est pas la FNSEA, je vous le dis tout de suite. D'abord, j'aurais peur de boire un lait normatif. Voilà, normatif, normatif, voilà. Écoutez, merci. Vous savez, on essaye de rester dans un schéma de 15 minutes à peu près, parce qu'il paraît, c'est vrai, qu'au-delà, les gens, ils n'écoutent plus. Voilà, c'est ça à l'époque aussi. C'est ça à l'époque, voilà. Écoutez, bon chant, bon chant, bon courage. Et puis, sachez que nous, on vous aime, les paysans. Mais on vous aime vraiment, 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 vraiment. Du reste, moi, j'avais un arrière-grand-père, ça ne s'invente pas, qui se prénommait agricole. Eh oui. Merci beaucoup, M. Collard, pour vos mots et au plaisir de discuter avec vous à l'avenir quand vous voudrez, ce sera avec grand plaisir. J'essaierai de venir vous voir dans le coin, là. Avec plaisir. Et pour qu'on boive tous les deux, un verre d'eau, hein. Avec grand plaisir. Vous savez, quand on fait de la politique, on devient vite hypocrite. Pardonnez-moi. Allez, bon courage, surtout. Ne lâchez pas. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.